Il tient toujours la connexion. Les jeunes, vous connaissez Alain ? Voilà. Alain. Il y a le bon souhait. Saint Alain. Alors, les jeunes, vous connaissez Alain ? Non. C'est ça, je pense. Alain m'attendait à un peu de drogue. Avant, il a joué dans Dream Machine et dans Ritual. Tu avais passé un truc de Ritual il n'y a pas longtemps. Oui. Écoute, je propose un morceau de Ritual. Après, on continue à discuter comme ça. Alain, le morceau Tout Lait, ça date de quelle année ? Ouf. C'est composé en 86. Et l'enregistrement est en 2000. Et le Space Out ? Space Out, l'enregistrement que tu m'entends, il est de 85. 85. Voilà ce qui se faisait en Belgique en 85. Ritual, tu aurais créé ça en quelle année ? Moi, je n'ai pas créé, c'est Didier qui a créé ça en 77. En 77. Moi, je suis arrivé dans 83, 84. Ça, c'est Ritual. On parle beaucoup de stoner et des trucs comme ça. À l'époque, on appelait juste ça du métal, du loup, je ne sais pas. Après, c'est du gros lourd. La Ritual avec le morceau Space. C'est comme ça qu'on appelle généralement. Alors, j'ai mis le lien. En fait, Ritual a été, on a ressorti il n'y a pas tellement longtemps sur les maisons de disques allemandes. Hr-record.de. Voilà, ça, c'est un peu tout Ritual. C'est un superbe objet, un beau vinyle avec un petit bout, avec des flyers de l'époque, des interviews, extraits de magazines, que ce soit orange métallique, enfer, tout ça. Des belles photos. Honnêtement, c'est un superbe objet. Et l'album, si vous aimez le style que vous avez entendu, ça vaut franchement la peine. C'est franchement, on a franchement été étonné par la qualité du machin, parce que ça a été fait en vitesse. On a eu beaucoup, enfin, il faut bien se rentendre, on a eu des propositions pour ressortir du Ritual. Mais à chaque fois, vous allez bien entendre ce que je veux dire, mais sans retour, en fait, soyez bien contents qu'on sorte votre album, tu vois, et t'as rien en ta gueule. Et ça, c'était effet, et signe. Bon, tu nous connais un petit peu, Fab, Didier et moi, écoute, Johnny, c'est notre vie, ce truc, on va pas lâcher ça comme ça. Et ces gens sont venus vraiment tranquilles avec, allez, on a un peu de sous qui vient de ça, et c'est hyper important, nos droits sont reconnus, et ils ont fait un travail nickel, quoi. Enfin, c'est un objet. Voilà, on n'aurait jamais pu faire ça nous-mêmes, mais c'est pour ça, chapeau, quoi. Et Lévisel, vous connaissez ? Non, moi, je ne connaissais pas, et j'ai une question, j'ai oublié ton nom, c'est Alain. Oui, Alain, non, c'était super cool, je ne connaissais pas, et je suis fan des trucs un peu underground des années 80, et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez joué avec le groupe français Venin, ou c'était un groupe que vous connaissiez, enfin, que tu connais, ou tu connais peut-être ? Non, 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 on a joué avec pas mal de trucs, mais pas avec ça. Non, ça, je ne connais pas Venin, même pas de, enfin, pourtant... Même moi, je ne connais pas le nom. J'ai, je suis anthologique un petit peu, mais non, Venin, non, ça me dit rien, c'est pas en français. C'est un groupe de heavy metal français, qui chantait en français aussi, du Toulouse, il me semble, du sud de la France, et que je trouve personnellement incroyable. Ah oui, mais c'est parce que tu le prononces mal, c'est Vening. Avant de partir sur le rituel, il y avait aussi des questions, qu'est-ce qui se passe maintenant avec The Human ? Je crois que c'était Saïd qui avait parlé. Oui, oui, c'était moi qui voulait le savoir, oui. Parce que c'est vrai qu'on se plaint du mec de reclassique qui paye ses groupes des clopinettes, mais on ne parle pas de Fab qui invite les frères Vissol et qui ne leur donne même pas à manger et qui les affamme. Franchement. Vous en avez repartu les deux kilos de cocaïne que je vous ai envoyé ? On parle de ça après, Fab, enfin ! Ah merde ! Non mais... Est-ce que c'est Brousselin, mais je ne sais pas. Non, mais on peut, hein ! Ah, et toi ? Non, 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 je suis vivé, hein ! Je ne suis pas très bon, ni écoute, au Spreak et au Netherlands. Non, mais tu peux le faire en français. Je ne suis pas très bon, je ne suis pas très bon en Blamse. Mais pour The Human, en gros, la vie, les gars, je veux dire... Non, non, mais moi, je ne suis pas absolument ni Blamse, ni quoi que ce soit, moi, je suis bruxellais. Je mélange les deux, donc... Oui, mais malheureusement, le truc, c'est que moi et mon frère, on est des Bruxellois d'adoption, hein ! On est, on est, on est... On est tous des Bruxellois d'adoption ! On est même des Belges d'adoption, en gros, on n'est pas Belges, quoi ! C'est un peu ça, le truc, mais c'est pas grave, on aime Bruxelles comme notre ville, et je pense que c'est ça qu'on a essayé... Moi, j'ai des potes qui sont... Enfin... Comment est-ce que ça fait, en fait ? Il parle mieux, Bruxelles d'adoption, Bruxelles d'adoption, et il est absolument pas belges du tout, hein ! Enfin, tu vois, je veux dire... Je pense que le bruxellais, c'est vraiment un truc de l'adoption, hein ! Ça rend mon frère... Après, je me dis, j'ai organisé un concert à Amatongué de Grindcore, donc ça va, je pense qu'en termes... Ouais, ouais ! Il vaut vraiment le village local, ça va, ouais ! Ça va, ouais, j'ai... Quatre conseils, rien que... Trois et demi, hein ! Non, mais pour répondre à The Human, en gros, on est en stand-by, quoi ! Pour le moment, ça a été un peu le... Disons que le... Disons qu'en gros, après cette grosse année d'activité... Laquelle ? 2016 ? Ouais, après, jusqu'en 2000... En gros, entre 2010 et 2017, on a été actifs, on était tous aux études où on commençait à travailler, etc., etc. Et la réalité de la vie, c'est que, en fait, avoir un groupe de métal, ça paye pas les factures, quoi ! Et donc, euh... Je le sais... Donc, on a tous été un peu confrontés à ça, et euh... Il y en a un qui s'est marié, qui a eu un gosse, euh... L'autre qui a commencé à travailler, moi qui ai commencé à travailler, et donc, du coup, euh... On peut plus... Au moment où tout le monde commence à travailler, et... On peut plus demander la... Et qu'on quitte les études, en gros. C'est... Tu peux plus demander la même type d'implication, et... Et... En gros, les tournées... Bon, après... Après, on a eu des... Des discussions entre nous sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que... Et donc, c'est vrai que ça a pris un peu plus du temps. Mais en gros, si moi, je dois le présenter de mon point de vue, que j'étais quand même responsable d'une grosse partie de l'organisation, etc., le fait d'avoir commencé à bosser pour une entreprise, etc., etc., de rentrer dans la vie active, entre guillemets, a, en fait, enlevé une grosse partie du temps que j'avais... Que j'avais... Logique ? En fait, rien n'a changé depuis les années 80. Ah bah non, évidemment ! Oui, la vie te rattrape, quoi ! Parce qu'au départ... La dernière fois que... La dernière fois que j'ai entendu parler de The Human, c'était même pas pour un truc très récent, mais c'était via une vidéo YouTube que j'avais jamais vue, c'était une interview dans l'émission Heptaxi de Riyad Satouf, le dessinateur de l'Arabe du futur, où à un moment donné, je ne sais pas si ça a été préparé ou si c'est improvisé, ils arrivent place pour l'art, et il y a votre ancien guitariste, je crois que c'est Mathieu, qui jouait de la gratte... Mathias, oui ! Qui jouait de la gratte place Poulard, et dans l'interview, il y a Satouf qui dit, ah bah oui, il est en train de jouer Slayer, Slayer j'aime beaucoup, moi j'étais fan, etc. D'ailleurs, je sais jouer un petit peu, et pouf, ils le font sortir de la bagnole, il prend la gratte, et ils commencent à faire Rain In Blood à la guitare, place Poulard, avec Mathias qui le regarde avec son t-shirt de Human. Oui, je me rappelle de cette histoire. Oui, 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 oui. Non mais on s'est retrouvés dans des trucs comme ça, on s'est aussi retrouvés dans une pub, dans une pub d'un truc genre Darty, ou je ne sais pas quoi, vendeur d'électroménager. En gros, notre gratteux, il travaille à la télévision, et il nous a fait, ouais les gars, on peut être payé genre 1000 balles pour juste faire du playback sur scène, enfin on n'a même pas joué un morceau à nous. Sur une chanson de pop quelque chose. Ouais, enfin peu importe, en fait il n'y avait même pas notre monde qui apparaissait sur le truc, en gros on a gagné 1000 balles, et qui a payé notre enregistrement plus tard, parce qu'on a fait un featuring sur la publicité de Darty, si j'en sais rien. Non mais pour finir sur Duman et Andréa, ce qu'il faut savoir, enfin ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'ils ont fait tout ça et ils étaient vachement jeunes quoi. C'est-à-dire qu'Andréa a sorti deux albums, alors que moi, à son âge, j'en avais pas encore sorti, pour dire, ils avaient fait je sais pas combien de tournées, etc. Et donc je pense qu'aussi à un moment, ils ont fait tout ça quand ils étaient jeunes, et puis c'est dur en fait à assumer je pense. Quand on a pas encore cette maturité, c'est dur de vraiment réussir à trouver son équilibre, et du coup au moment où eux ont franchi l'étape de sortir de l'UNIF, et de rentrer dans la vie active, ils avaient peut-être pas par exemple la même approche que moi je pourrais avoir, où ça a été plus délicat, j'ai pu plus facilement combler les deux ensemble. Oui, le professionnel et le passionnel quoi. On a le même problème avec la radio. Du coup ça leur est tombé sur la vidéo, et puis d'un coup voilà comment ils pouvaient faire. Je fais juste une petite pub, je passe le lien là. On a de nos habitués, c'est Arthur, Arthur Gillabric qui fait Mad Blues, il joue seul, et il fait un concert demain online. Voilà, il y a l'event, on le passera sur le groupe de la BXL TV. Voilà, honnêtement allez écouter, vous pouvez, c'est gratuit, mais vous pouvez payer des trucs si vous avez bien, voilà. C'est un peu comme ça que pas mal se démergent pour l'instant. Voilà. Pour revenir au sujet, toi Alain, je ne sais pas, on a demandé, mes frères s'ils connaissaient, et toi je ne sais pas si tu connais un peu cette nouvelle scène métal à Brutel. Pas grand chose en fait, surtout quand on est un peu conversé là pour le moment. Mais non, en fait, chaque fois que je veux voir des trucs, ça me laisse beaucoup, parce que, ou bien pour moi, c'est des clichés, je trouve qu'il y a très peu de créativité pour le moment. même, tu vas me dire, ah ouais, mais bon, tout a été fait, mais il y a du moins d'être beaucoup plus créatif, et surtout, je trouve que point de vue du chant, putain, c'est une tristesse absolue. Mais tu ne peux pas tout écouter, Alain. Non, je ne sais pas tout écouter non plus. Mais bon, au niveau de la créativité, il n'y a rien qui se fait, il y a quand même des trucs qui se font. Moi, j'ai une question pour Alain, pour un vieux métalleux des années 80, parce que, perso ici, moi et mon frère, je pense qu'on est beaucoup plus fans des... En gros, ma discographie, 90% de ma discographie, c'est des disques qui sont sortis entre 65 et 89. Et du coup, nous, on s'est retrouvés dans cette génération, années 90, 2000, où, en fait, on ne s'y reconnaissait pas trop et on a fait ce que peut-être... Moi, je pense que je suis coupable de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire d'essayer d'émuler ce qu'on fait des groupes avant nous dans les années 80 ou dans les années 90. Et à la fin... Je n'ai pas bien compris, en fait. Je trouve ça terrible. Je ne critique rien, en fait. Je trouve juste le fait qu'on se repose sur des bases et il n'y a plus de création. comme, par exemple, j'en parlais tantôt, c'est le début des années 90, où tu avais ce mélange de métal hardcore avec du funk, avec tout ce que tu veux, quoi. Ça allait de Conk à Primus en passant par... En Lévi-Mintest, qu'on ne parle pas... Melvi... Des Moustards, des machins qui sont de la mort qui tue, mais... Non, on n'en parle pas, c'est... Et là, il y a la création, tu vois, la vraie création. Ils prennent l'instinct et tous ces nègres viennent du hardcore. Il faut bien dire ça. C'est pas vrai, Claude Guest, En Lévi-Mintest, tout ça. Prong, tout... Là, il y a un truc qui explose pour moi. Maintenant, avec les outils qu'on a, je trouve qu'on n'est vraiment pas très créatifs. Tu vois, c'est pas vraiment une critique, c'est juste... Je veux dire, voilà, pour le moment, il n'y a rien qui m'a... Tiens, fais-tu deux tards dans la gueule. J'ai aussi joué dans des groupes, et je peux comprendre qu'il y a pas mal de groupes qui vont être plus sur... dans un style particulier. Parce que bon... Là, tu vas plus parler vraiment de ce crossover qui est complètement... Crossover, c'est pas uniquement metal et hardcore. Ça va être... Ça va être des groupes comme Life of Agony, Primus... Ouais, voilà, voilà. ...Methe Vins, tous ces trucs qui ont créé quelque chose. Ouais, voilà, voilà. Mais il y a, pour moi, dans la scène Bruxelles, il y a énormément de très bonnes choses. Mais... Enfin, bon, voilà, moi j'ai mon petit... Excuse-moi deux minutes. Par exemple, Shorzov Null, vous connaissez ça, Shorzov Null, groupe italien, test metal, qui est de la mort qui tue, mais personne n'en parle. Enfin, tu vois... Le chanteur, c'est une bête, quoi. C'est... Vraiment... Enfin... Là, il y a... Moi, j'ai pas de mots pour ce truc-là, de dire... Et on en parle, quoi. Parler de trucs que ça n'a rien à bronder, que c'est nouveau... La même soupe que le groupe juste avant. C'était juste le même groupe que le groupe juste avant. Enfin, tu vois... C'est ça, moi, ça manque de créativité. Mais, par contre... Mais d'ailleurs, moi, je met le gars de Shorzov Null, c'est... Tous ces putains de gamins. Tous ces putains de gamins. C'est des génies en puissance. C'est ça. T'as vu la Sainte-Belle, ils ont vu. Regarde-les, les frères, là. T'as vu quels artistes ils sont ? Comment ils ont fait ça ? Nous, on était dans les années 80. Tu vois, on devait poster nos brawls. On avait même pas de pognon pour le faire parce que... Je te jure, moi, je venais avec les super-héros locales pour faire mes potes. Tu vois ? Parce que moi, j'étais un peu privilégié. J'étais au chômage, je touchais bien. Tu vois ? Maintenant, il y a Internet, tout ça. C'est un truc énorme pour eux. Tu peux faire tes brawls à la maison où t'as envie ? Tu fais ta zik... Tu diffuses, t'es bien. Je voudrais écouter un autre morceau de The Human. Mais franchement, les gars, non. Vraiment. Il y a des génies en Belgique musicaux. Et je suis... Franchement, c'est de la manquitude. Mais je trouve que cette créativité, il faut aller plus loin. Tu vois ? La vague, la louvière. Tu vois ? Pourquoi ils ne vont pas plus loin ? Tu vois les... Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ça y est, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Mais... Pourquoi ils ne vont pas plus loin ? En même temps... Enfin, je crois qu'on... De toute façon, on ne peut pas tout entendre. Au niveau de ta créativité, je crois qu'il y a des trucs qui se font. Il y a toujours un côté musique où, d'un côté, tu as vraiment des mecs créatifs comme tu as eu Zappa, Patton, et je vais dire... Oui, mais tu veux. Des trucs comme ça. Ou un des meilleurs albums. Oui, oui. Je n'ai jamais fait, c'est Zappa. Pour moi, celui-ci. Oui, oui, oui. Mais il y a des groupes qui refont aussi un style de musique qui est dingue, qui ont envie de jouer. Vous voyez, c'est vrai que ça ne crée pas, mais c'est super bien fait. Et je veux dire, d'un côté, Good Dog, c'est un groupe que j'aime bien écouter. Ça a des groupes d'Alain qui s'appellent bien. Il n'y a pas... C'est un truc qui va révolutionner, mais c'est super bien foutu. Donc, tu as toujours ce côté. Oui. D'un côté, je n'ai pas envie d'écouter que des trucs hyper créatifs tout le temps. J'aime écouter parfois simplement le truc qui me fait... Putain, ouais, ça dénommage. Mais si moi, je peux intervenir. Oui, vas-y. Je peux intervenir en tant que, on va dire, jeune qui, on ne va pas se le cacher, la plupart de mes groupes, c'est du copier-coller de ce qui a été fait dans les années 80. Il y a aussi une part... Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les gens nés après les années 80, on ne l'a pas vécu, ce moment-là, ces années-là. Et on aimerait bien les revivre à notre façon. Donc, jouer dans des groupes qui refont cette musique-là, parce qu'on innove en rien, ça, c'est certain. C'est aussi une façon pour nous de pouvoir revivre ce sur quoi on s'est posé en étant adolescents. Parce que, comme disait mon frère, nous, les années 80, bien qu'on n'y soit pas né, c'est ce qu'on écoutait, quoi. Tous nos groupes, tous les CD qu'on a achetés, tous les magazines qu'on lisait, on était immergés là-dedans. Du coup, c'est aussi une façon de pouvoir revivre quelque chose qu'on n'a pas vécu. Après, ceci dit, c'est vrai qu'il y a un manque de créativité. Personnellement, quand je joue dans tous les groupes dans lesquels je joue, on est confronté à comment pouvoir refaire ça d'une façon nouvelle. Non seulement, ce n'est pas facile, mais bon, après, on y essaye. Et je pense que, n'empêche, si on fait un peu attention, il y a pas mal de groupes qui revisitent les années 80 d'une façon différente. Par exemple, moi, mon groupe préféré actuellement dans ce style-là, c'est Power Trip. Bon, le chanteur est décédé, malheureusement. Mais c'est un groupe, il n'y a absolument rien de nouveau. Et pourtant, c'est entièrement nouveau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. mais je pense que c'est justement une richesse de pouvoir faire revivre ces années-là, tout en y apportant quelque chose de particulier. Et en gros, moi, je suis quand même content qu'on ait fait dégager les shorts casquettes de Bruxelles pendant quelques années. En gros, ça n'est pas... Il y en avait marre quand même de ce mec-là qui se prenait pour le caractère et qui avait des casquettes de baseball, on aurait dit des rappeurs. En gros, je suis quand même content qu'il y ait eu un peu ce revival années 80, même si, effectivement, il y a plein de groupes que j'écoute. En fin de compte, je n'ai rien contre. C'est ça le bazar. Non, 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 mais je n'en ai rien contre. J'allais pas faire un mouvement, mais là... C'est juste de me dire, tiens, il y a peut-être moyen de voir ça autrement. Non, 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 mais... Je suis d'accord, on est d'accord avec toi. Je trouve intéressant d'une personne qui, en fait, a vécu les années 80, donc l'original. Je pense que ce que mon frère a dit est tout à fait ça, c'est que nous, on ne l'a pas vécu. Donc, d'une certaine manière, on essaye de se le recréer. Genre, par exemple, Ritual. J'ai écouté, je ne connaissais pas, mais j'ai adoré. Et je me suis dit, bon ben, maintenant, on n'a pas forcément l'occasion de voir Ritual en live, donc on va faire un truc qui ressemble à Ritual pour, d'une certaine manière, refaire vivre ce que Ritual a fait dans les années 80, plutôt que de prendre Ritual, de le mélanger avec un groupe de rap et d'y mettre du saxophone. On va... C'est un peu ça, peut-être. De la corde amuse. De la corde amuse. Mais bon, la corde amuse. Moi, je suis très ouvert, donc c'est pas bien. Il y a un truc qui a été dit sur le chat que je trouve assez juste aussi. C'est les gens qui révolutionnent les genres et qui marquent l'histoire de la musique. Quel que soit le genre, ça se compte quand même, généralement, sur les doigts d'une main. Les gens qui sont... Un truc que tu disais, c'est qu'avec Internet, il y a beaucoup de gens qui ont les outils pour faire des trucs, mais qui n'ont pas forcément la promotion derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui passent de manière complètement anonyme, parce que, justement, on se reprend du moule et ne bénéficient peut-être pas d'un soutien pour... Et bien, au plus, il y a de données, au plus, il faut chercher, quoi. On va passer à The Human. Je vais laisser Andréa choisir. Crips or Cast ? Non, l'autre. C'est plus le cas. C'est moi qui choisis. C'est plus le cas. On l'a déjà passé ? Non, non, non. Celui du stick, c'est quoi ? C'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. Celui-là, vous ne l'avez pas passé. C'est pas le morceau qu'on a passé tantôt ? Non, c'était Crips. C'est plus le cas. Et c'est comme ça que j'en place une petite promotion. Dans Cepulcar, il y a le guitariste, un des guitaristes de Duman, celui qui fait le solo. C'est avec lui que j'ai créé le nouveau groupe de Death Metal qu'on va lancer l'année prochaine et dans lequel Andréa a rejoint à la basse. Et qui, pour le coup, ce n'est pas du tout du copier-coller des années 80, et pourtant, c'est du Death Metal. Donc, que ce soit une petite discussion à rencontrer. Et puis nous, on va devoir vous quitter. Donc, merci Fab, merci Saïd, merci Oli, merci Alain. Et les gars, on s'espère bientôt. On passe. Merci bien. Bonhomme back. Bonhomme back. En tout cas, super, merci d'être passé. Et quand vous avez des news, n'hésitez pas. et vous êtes welcome quand vous voulez pour l'émission. Et je crois que ma madame a rencontré Andréa la semaine passée chez Kirby. C'est ça, exact. Exact. Elle veut être se faire tatouer. On s'est parlé deux minutes. Ben oui, puisqu'on ne voit plus de concerts, il faut bien qu'on achète des disques. Elle a été chez cet album. Ah, le Wolvenest. Le Wolvenest, voilà. Moi, j'ai rien acheté là. J'ai rien acheté là. Mais moi, je suis fixé avec le punk et le heavy metal en ce moment. Donc, si ce n'est pas sorti entre 82 et 87, et que ce n'est pas du heavy metal ou du punk, je n'achète pas. Écoute ça, Dave Cross avec Dave Lombardo et Mike Patton. Ouais, ouais, c'est incroyable ça. Voilà. Bon, on écoute le The Human. C'est bien ce que tu me dis. Voilà. On écoute le The Human. Des trucs un peu bien New Wave ou British. Tu vois, machin. On va. J'enverrai les lignes. Franchement. Franchement, il y a des groupes hyper inconnus de la mort qui tue. Franchement. Je ne sais pas si vous serez encore là après le morceau ou si vous devez partir. On va y aller. On reste en contact. Et Alain, n'hésite pas. Moi, je vous dis, les gars, il faut qu'on fasse une émission années 80 et heavy metal avec Alain et tout le monde et on fait une chalice de mort qui tue. On pourra faire ça. Écoute dans l'émission, il y aura lien. Écoute God Dog qui est le groupe actuel d'Alain. OK. Voilà. Merci d'être venu avec nous. Et là, on va vous quitter avec un morceau de The Human. Et go ! C'est bonjour ! On va la voler ! C'est... Sorry. C'est un synthème de death metal. C'est vraiment pas le death. Saïd, au cas où tu es sur Muet, c'est super... Moi, je trouve que c'est super bien foutu. Maintenant, personnellement, c'est vrai que c'est beaucoup moins mon style que certains trucs beaucoup plus trash. Je suis peut-être trop vieux, quoi. Je sais pas. Il faut quand même me reconnaître. Franchement, bah... Ça joue, hein. Ça joue. The Human, ça joue. Putain ! C'est leur slogan, d'ailleurs. Il y avait ça sur la publicité d'Arty derrière eux. The Human, ça joue. Non, ça joue, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Mais, comme eux disaient, une fois qu'un truc est joué avec ses tripes, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, quoi. Surtout dans le metal. Le triple metal. Ça vaut dans n'importe quel style, hein. Ouais, c'est ça, hein. Dans n'importe quel style, t'as des gens qui sont entre guillemets plus honnêtes que d'autres. Enfin, c'est quoi, l'honnêteté artistique. Mais, je veux dire, simplement, voilà, t'as des groupes pour tout pour réussir et qui réussissent pas. T'as des groupes qui sont peut-être moins évidents, mais qui le font parce que ça dégage quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Enfin, je crois que c'est... Je peux dire un truc, hein. Bien sûr, pardon. Enfin, tu n'étais pas là à l'époque, cher Ami. Mais, quand on répétait chez Artic, tu vois, tu te souviens. Enfin, à Farb, tu te souviens. Nous, on répétait juste à côté de 69, tu vois, qui est pro Channel Zero. Et donc, nous, on était hyper potes, tu vois, tranquilles, Fiesta, machin. Enfin, et donc, mais on était tous dans le même mood. Bon, eux faisaient, tu vois, Speed, machin, Trash. Et nous, on était entre le Trash, tu sais, avec les synthés, les machins. On était plus au Quindien, on va dire, tu vois. Ça n'appartient au Quindien, mais Trash. Mais eux, ils étaient, à fond, skateboard, machin, sur les murs et tout. Le dernier, je te l'ai dévié, tu vois. Skateboard sur les murs, un peu dans le local. Enfin, la mort et tout. Et puis, quand ils changent en Channel Zero, là, bon, il y a Tris qui est décédé. Puis, il change, enfin, le bass, il change. En fait, l'histoire du bassiste, c'est très rigolo aussi. C'est que le bassiste, il change de local. Parce qu'avec Tris Machine, nous, on avait… C'était le guitariste de Ritual, qui jouait de la basse. Le soliste, tu vois, de Ritual. Et il jouait de la basse. Pour nous, on se marrait bien. Puis, nous, c'était très rigolo. Puis, le bassiste, il se fait virer de 69. Parce que, dans l'optique de faire Chanel, tu vois. C'est hyper pro, machin, tu vois. Donc, le mec, il sort sur le calte. C'est un mec qui est, tac, tac. Il vient dire, vous avez un nouveau bassiste. Ok, ça va, tranquille. Et donc, Didier est passé, lui, au solo. Tu vois, dans le machin. Mais bon, pour revenir, pour revenir. On va partir. Et là, tout d'un coup, Chanel est arrivée. Et là, on a vu le travail. Tu vois. Là, tout d'un coup… C'était plus rigolé. Ah non. Et là, tu vois. Là, j'ai compris que… Il faut… Tu vois, il y a… Un moment, c'est de devenir une discipline. Tu vois, c'est… C'est un boulot 24 heures sur 24. Nous, on faisait ça à la rigolade. Enfin, c'était notre vie, hein. Attends. Tu vois, tout ça. Oui, oui. Ça vous préoccupait jour et nuit, mais c'était pas la même discipline. Mais, voilà. Tout d'un coup, là, tu passes, quoi. Tu vois. Waouh. Et là, c'est… Franchement, c'est… Là, je me suis dit… Putain, mais il y a des mecs de l'amour qui te font ici. Franchement, hein. Et Chanel… Après, tu as vu ce que c'est devenu. On a eu le privilège, d'ailleurs, de… C'est… De service. Tu vois. Ils avaient le local. On prêtait le local. Tout ça. On a pu faire les premières parties. Tournées… Leurs premières tournées. Enfin… Et c'est terrible. Rigolier. C'est… Avec le fil et tout. Enfin, on se connaissait… Après, il y a des concerts avec Master… Pas Master le groupe américain, mais Master les Russes. Ouais, les Russes, ouais. Il y a deux masters. Un gros pote de patch. Un américain avec Paul Beckman, qu'on parlait tantôt. Ouais, ouais. Un Master russe. Et nous, avec mon groupe, Eina, on avait aussi… Donc, c'est… Avec Alain, on a tous les deux fait la première partie de Chanel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Jouer avec Chanel, c'était… Il y a des groupes, quand tu devais jouer avec eux, tu savais très bien que… Ça allait un peu galérer, quoi. Quand tu joues avec Chanel, c'était… C'était vraiment un super truc. Et je crois que c'est pour ça qu'on est toujours aussi pote avec Tino. Bon, il y avait le premier Chanel avec Patsy. Donc, c'était Patsy et Xavier aux guitares. Et ces mecs sont toujours là, quoi. D'ailleurs, santé aux Patsy. Ouais. Ouais. Voilà. Et au fil, quoi. Parce que… Au fil, au fil. Quelle paix. Ça, c'était un paix. J'ai posé cette question tantôt avant de parler un peu des groupes et tout ça. Tu vois, dans Retour vers le futur, la DeLorean, la voiture qui permet de remonter le temps… Ouais, ouais, j'entends. Et tu peux retourner voir trois artistes qui ont disparu ou des groupes qui ont disparu, soit parce qu'ils sont morts ou soit parce qu'ils n'existent plus. Qui irais-tu voir ? Bah, putain. Moi, c'était un peu comme le Paye, tu vois, de… L'interview la semaine passée, là. En fait, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, j'aimerais bien voir, comme ils disaient, les Beatles à Hambourg, quoi. Tu vois, ou… Je ne sais pas. Le premier concert de Nemesis, là, tu vois, le truc qui va faire Kendall Mass, qui va devenir… Ou le premier concert de Sabbath, là, tu vois. Ou c'est encore Heurk, tu vois. Ou est-ce que c'est encore les… Je vais dire un truc que tu vas comprendre tout de suite. Si on peut faire l'after aussi, après le concert, on retourne voir les Greenhorns. S'il te plaît ? Si on peut faire l'after qui va avec, on retourne voir les Greenhorns. Bah ouais, à fond. Avec le REM. Avec le REM, avec Christian. Avec Gide, ouais. Ouais, le REM. Tu vois, ça, il faudrait faire une émission sur le REM. Putain, putain. Quel pays. Mais bon, à part ça, vous n'avez pas de questions, quoi. Il y a quelqu'un qui disait, en gros, Alain n'aime pas Wolvenest. Oulà. Il y a des gens qui veulent des enroits. Ah non, voilà. En fait, je peux… Tu n'aimes pas Wolvenest ou tu n'aimes pas Wolvenest ? Non, je n'aime pas. Moi, je veux dire que le nouvel album, il n'est pas évident. Moi, je ne trouve pas évident. Je crois que c'est super bien foutu. Mais moi, c'est moins mon style aussi. Mais c'est super bien foutu, quoi. Moi, j'avais des postes qui ont fait ça il y a 10 ans, quoi. Enfin, bon. Et pour moi, tu vois, ils ont bien inventé. Ils ont où tes potes ? Pour moi, il n'y a rien de nouveau, quoi. Tu veux dire non ? Xavier Viette, Black Zeus, ils avaient fait… Enfin, ils ont fait des bandes, mon vieux. Tu ne t'imagines pas ce qu'ils ont fait comme ça ? Ouais. Ce que fait Wolvenest, c'est quand même particulier, hein ? Non. Oui, d'accord. Mais pas pour moi. Je trouve que Wolvenest, c'est surtout en live que ça dévoile son plein potentiel. Parce que là, en plus, ils ont toutes les projections. Il y a une ambiance qui est… Même musicalement, je préfère en live que sur album. Il y a deux sortes de musique. Il y a celle qu'on aime et celle qu'on n'aime pas. Je n'ai pas envie de… Personnellement, Nine Inch Nails, ça me laisse complètement indifférent. Mais je respecte les mecs, quoi. Alors que Nine Inch Nails m'emmerde musicalement. Wolvenest, ce n'est pas mon super groupe préféré, c'est clair. Maintenant, je respecte totalement Wolvenest parce que, un, c'est des potes. Deux, ce qu'ils font, c'est super bien foutu. Maintenant, c'est moins mon truc, quoi. Voilà, c'est un peu un mazard pour moi. C'est… Nouveau, je trouve qu'il y a… Il y a moins… Allez… Tu vois, le… Faut des chants, quoi. Faut des vrais chants là-dedans. Faut des trucs… Je ne sais pas, moi… Qu'est-ce que c'est… Enfin… Pour moi, il y a un nouveau manque d'imagination. Tu vois, dans… Tout est bon là-bas. Tout est trop. On est avec quelqu'un qui n'aura pas la langue de bois ce soir. Et ça, je trouve ça bien. Parce que, en plus… C'est sincère. Enfin, tu vois, je veux dire… Tu sais, tu t'entends bien. Et bon, après… Et c'est ça. J'ai toujours eu ce problème-là, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas du tout. Je ne sais pas fermer ma gueule. Je ne sais pas fermer ma gueule même. Voilà. Mais, pour moi, ce n'est pas… Ce n'est pas de la critique. C'est positif. C'est de dire, mais putain… C'est grave, quoi. C'est bien grave. Mais… Tu ne vois pas le truc qui a moyen de faire… Alain, je peux vous dire qu'il n'y a aucun… Il respecte totalement… Et ça, je le connais, les groupes. Mais… Lui, ce n'est pas son truc. Voilà. Maintenant, il y a plein de groupes où j'adore les mecs. Et en fait, personnellement, musicalement, j'adore les mecs de front. Tous, un par un. Que ce soit le Richard qui est… Avec qui tu passes des soirées qui peuvent être légendaires. Mais en même temps, perso, Front D4-2, ce n'est pas trop mon truc. En live, c'est fun. Mais voilà. Je crois qu'Alain, tu vas me rejoindre là-dessus. Ça peut être ton truc. En même temps, tu aimes bien les mecs, je pense. Oui, oui, oui. Naturellement. Naturellement. Mais tu sais… Enfin… Il y a… Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Moi, j'ai un respect profond. De toute façon, quand tu fais de l'Asie, que tu passes du temps à ça, et tu te vois avec des mecs qui passent des heures, des heures dans un local, qu'est-ce que tu vas critiquer ça, déjà ? Hein, déjà ? Qui es-tu pour pouvoir critiquer ça ? Moi, non, moi, je ne critique pas ça. Je critique juste le fait que… C'est bien, les gars. Mais… Tu vois ? Ouvre encore un petit peu les antennes. Tudu ! Je ne sais pas. Enfin… Je trouve parfois, les gens se laissent un peu… Aller sur… Aller sur la vague, puis c'est bon, c'est bon. Et on se pose plus de questions, on ne va pas voir plus loin. On se remet en question… Et en même temps, je veux dire que moi, un de mes groupes préférés, c'est un des groupes… Les mecs qui savent à peine jouer, c'est les Ramones. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est ma base, hein. Enfin, on est presque de la majoration à 5 clients. Ils ont traité. Mais bon, voilà. Mon premier groupe… Enfin, mon premier groupe, moi, c'est la fanfare. Je faisais les majorettes, moi. Ah ouais, excellent ! Je connais, pourtant. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Moi, j'avais 7 ans, 8 ans. J'avais les tambours dans la majorette. Juste pour aller dans les vestiaires. Je viens là. Et puis après, mes potes, quand on avait 15-16 ans, ils disaient « Ouais, on va jouer la zik ». 15-16 ans, moi, c'était 7 ans 6, 7 ans 7, les gars. Donc, ouais, maintenant, tu sais jouer… C'est pas chiant, tu avais joué la batterie. Ok, ça va. Et on a commencé à jouer du ping, quoi. Donc, moi, les premières écoles, c'est jouer les dance des Ramones. C'est faire sur Ramones, ça. Les dance… Tu vois le bazar. Tu vois le bazar. Et puis, c'est aussi le bazar. Ce sont des reportages de la RTBF qu'ils avaient fait à Atikoglou. Le vrai Atikoglou. Les vieux… Enfin, pour nous, les vieux, Atikoglou, c'était… C'est le canal. Ou maintenant, ce qu'on appelle Atikoglou, parce que c'est eux qui l'ont repris aussi, on appelait ça Canal Street. C'était chez Théo, quoi. Ouais, c'était… Rue Courtois, en fait. Je propose qu'on écoute. On va… On va avancer. On va faire une ligne du temps un peu avec Alain. Je viens de me dire que ce morceau-là, c'était un des premiers morceaux qu'on avait composé à l'époque. Et qui était assez influencé à Montorette, on va dire. Le tout-let. S'il te plaît. C'est le tout-let qu'on va passer maintenant. Ah, ok. Ah, c'est Ritual. Ouais, on va avancer vraiment dans la ligne. On va commencer par Ritual. Et puis, on ira vers du machine. Donc, Ritual. Tout-let, je crois qu'il est aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il est aussi premier morceau de la passe B. On va écouter Ritual. Tout-let. Si vous avez des questions pour Alain, balancez-les. Mais il va vous répondre. Alain Alain, c'est-à-dire qu'il va vraiment vous dire ce qu'il pense. Donc, si vous avez... Je ne les vois pas. Je n'ai pas le chat. Je ne sais pas comment on fait. Il y a le chat normalement. De toute façon, s'il y a des questions, moi, je les poserai. Je les passerai sur antenne. On fera le relais, oui. Et je crois que c'est pour ça que je m'entends bien avec Alain depuis 30 ans. C'est qu'Alain dit beaucoup qu'il pense et c'est ça qui est bien. Donc, on a les mauvaises gueules du milieu parce que quand on n'aime pas, on n'aime pas. Actual too late. Je remets le lien. Si vous aimez ce que vous avez entendu, vous pouvez aller acheter. Je le remonte une dernière fois. Et en plus, ceux qui aiment bien collectionner, c'est un beau vinyle gris et tout. Il y a plusieurs couleurs, il y a toutes les couleurs que tu veux en fait. Une face noire. C'est sur hsrrecords.de. Et pourquoi une face rouge et pourquoi une face noire ? Vous n'êtes pas demandé. Jeannemasse en rouge. C'est pas ça ? Non. En fait, Amine. Tu vois pas ça ? A l'époque, comme on disait. On faisait du vélo, comme on disait. Ouais, mais à l'époque, il y avait des gélules. C'était rouge et noir. Dans le ritual, il y a beaucoup de trucs par rapport à ça. Ce groupe était tellement... Enfin, comment dire... Ah, c'est très difficile. On était à l'arrache tout le temps, quoi. On n'avait pas de poignons, on n'avait rien. Mais bon, on avait des plans, quoi. Et c'était une vie vraiment... On vivait totalement en dehors du monde, quoi. Quand on n'avait rien, on n'avait rien. De toute façon, il y avait des grands groupes de rock qui clignent. Non, il n'y a pas grand. Mais justement, avec la vie que vous aviez, que tu dis justement que vous n'avez pas beaucoup de moyens, etc. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à sortir un album ? Parce que c'était pas aussi facile que ça ne l'est maintenant. Eh bien, c'est un pote, quoi, de bistrot, on va dire. On allait tous au Sproc, à l'époque. Et puis le mec, il aimait bien notre zik. Et puis le mec, il avait touché un héritage. Et il a dit, tiens, c'est combien il faut ? Et nous, il fallait 45 000 francs à l'époque. Il a dit, moi, je mets ça. Et c'est parti comme ça. Et puis après, le reste, on a trouvé des fronts. Ma mère a mis 25 000 francs. Raymond a mis 8 000 francs. Enfin, tu vois. Didier et Eric, ils n'avaient rien. Enfin, tu vois. Mais que dalle. Je te dis, je venais des Tupperware. Il y avait Eddy, qui est après devenu batteur de Ritual. Avant ça, d'André Machine, tout ça. Mais bon, lui était roudi à l'époque de Ritual. Sa mère travaillait pour Royal Boulevard Bokstal, pâtisserie Royal. Il venait avec toi, les faire un truc quoi. Il y a un bouffe quoi. Pour manger quoi. C'était... Enfin, je ne sais pas si... Enfin, c'était une situation... Mais tout l'argent qu'on avait, c'était pour l'asique quoi. Pour sortir ou prendre des trucs dans la gueule quoi. Mais bon, c'était rock'n'roll quoi. Et à l'époque... Je ne dis pas que c'est bien ou pas. C'est ce que tu as vécu. C'est ce que tu as fait, tu vois. C'est la situation, je ne peux pas mentir. C'est une chance d'avoir vu Ritual encore sur scène. À l'époque, on ne se connaissait pas. Moi, j'ai rencontré Alain quand je suis arrivé à Bruxelles. Ils étaient déjà d'une machine. Donc, on s'est rencontrés, on va dire humainement. Mais j'avais vu Ritual à l'époque. Je veux dire, on parle parfois maintenant de groupes qui jouent très fort et le truc pareil. Je veux dire, tu ressortais d'un concert du Ritual, mais tu avais une légère sonnerie dans tes oreilles pendant le ressent de la nuit quoi. Et c'est ça. Et c'était un truc naturel, tu vois. Raymond par exemple. Raymond, je vais demander à... Vous connaissez tous James, je pense. Grinons, tu vois. J'ai répété à côté de Grinons. C'était incroyable. Le mec qui jouait avec une caisse de 20 centimes. C'est une Playboy. De 20 francs, tu vois. Et donc, l'attaque qu'il avait sur ses corps, les amplis, bonsoir, c'est connu. Tu vois, les buffs, ils explosaient. C'était un calvaire, Ritual. Le mec, on lui a acheté, parce qu'il n'avait pas un mal, on lui a acheté, tu vois, un truc de DJ quoi. Tu vois, de sonos, sub bass et tout machin. 15 jours, ça devait. Il avait tout déchiré. Tu vois. C'est, tu vois. Bon, Didier, 11, s'il y a moyen qu'il y ait ça. Tu vois. C'était comme ça. Le son. Tu vois, le stoner, tout ça, ça vienne là. C'est le son quoi. Comment tu vas avoir la disto, même naturelle de ton ampi, tu vois. Qui vient naturellement ton ampi de ta guitare. La disto qui vient de ça. Bon. Et c'est cela. Il faut du volume, tu vois. On répétait à côté. Moi, j'ai répété à un moment à côté de Green Horn. Et nous, pour pouvoir enregistrer tous les petits concerts, on mettait un enregistreur au milieu du local. Donc, on n'avait pas le pognon. Il n'y avait pas. C'est pas fini avec ça. Maintenant. Et, je veux dire, quand on s'est essayé de s'arranger, on demandait qu'en Green Horn sous la muerte, répétait, parce qu'il répétait dans le même local. Parce que les jours où il répétait, si on avait un passage cool dans un de nos morceaux, on entendait le local d'à côté tellement que ces mecs pouvaient. Mais ça jouait fort, quoi. Rem, c'était un putain de son. Et pour les gens qui l'ont vu sur scène, il y a une anecdote que moi, je n'oublierai jamais. C'était les deux groupes jumeaux, les frères ennemis, soi-disant, de Bruxelles. À l'époque, c'était les Pizza Crusher et les Green Horns qui jouaient à ciné. Et quand ces deux groupes jouaient ensemble, c'était toujours le bordel, mais le joyeux bordel. Il y avait une espèce de bikeuse qui était au premier rang. Et en chaque morceau des Green Horns, elles gueulaient « Born to be white ! » La maison du Pizza Crusher, c'est du… le groupe de Ziggy, le colonel. Et il y a eu Oli et… Vous avez eu les invités la semaine passée, avec un jour. Et en fait, donc la nana, à chaque fois, « Born to be white ! » « Born to be white ! » Et un moment, le Rem, qui était quelqu'un très taiseux, mais un des plus gros sens de l'humour que je connais, parce que le gars, il ne disait pas grand-chose. Et puis, il te lâchait un truc, et là, tout le monde fermait sa gueule. Et le mec, il la chute pointe, il avance près de son micro, il fait « Born to be white ! » Il fait « Viens derrière après, je vais te faire « Born to be white ! » » La nana a fermé sa gueule pendant tout le reste du concert. Ça, c'était le Rem, pour ceux qui connaissent. Le Rem, en fait, il faut bien comprendre si… Bon, je suis quand même là pour Ritual et tout ça. Ritual, tu vois, moi, je viens de Storm, enfin, de trucs arthroques. Mais bon, moi, j'avais déjà joué en première partie de Ritual, avec mon premier groupe qui s'appelait « Attractive Burien », qui était un peu punk, lourd, enfin, on faisait un peu ce qu'on… mais j'étais batteur. 16 fuit et tout, enfin… Et bon, c'est quoi, 5 ans, 10 ans après ? Non, non, j'exagère. 5 ans après, ouais, donc je fais chanteur, j'arrête de jouer à la batterie, je commence à chanter, je la gratte et tout ça, je tombe dans Ritual et là, je tombe dans un monde, mais… Rien à voir avec Storm et tout ça, tu vois, les arthroqueux… Là, c'est un monde, tu vois, c'est… C'est tous des mecs, c'est des anthologies, déjà. Tous, quoi. Tu vas chez eux, t'as des disques, tu vois, pas tous les, hein. Ça, tu vois, c'est la même famille, hein. C'est exactement la même famille. Chez eux, ils ont des disques, tu vois. Donc, tu passes des nuits, rien qu'à quitter les Allemands, à découvrir de la musique, tu vois. C'est les Lester Ouest, les trucs, tu vois, les trucs allemands, les trucs, tu vois, les magmas, les machins, tu vois, les « New Wave of British » machin, « Witchfinder » général, enfin, tu vois, les « Trouble », tu vois, tout. Tu découvres tout un monde que… Toi, moi, j'étais dans la… Enfin, je connaissais… Ça va pas vraiment parce que je suis un enfant, mais… Là, je découvre autre chose que ça va tout d'un coup, oui. Putain, il y a plein de groupes qui font du gros lourd et que je connais absolument pas. Si, par exemple, Eric, batteur… Lui, il était dans le jazz. Ah, putain de batteur. Lui, il vient avec du Eldon, des trucs, tu vois, du magma, machin. Tu dis « Wow, c'est quoi ce bazar ? » Didier, lui, il était dans… Mais, justement, comment est-ce que… De tous ces trucs que tu… Aspires, écoutes comme une éponge, tu prends… Toi, tu… Vous pondez un truc qui sonne aussi bien, tu vois. C'est toujours ça que, moi, je trouve épatant. C'est vraiment cette… Cette faculté pour des groupes. C'est pour ça que je suis fasciné par l'aspect groupe. C'est… Tu rassembles tout ça et tu… Tu ponds un truc qui plaît à des gens. C'est surtout ça qui est important. Tu fais pas de la musique que pour toi. Non, non, non. Pour moi, ce que j'ai gardé de ce truc-là, c'est… De rester ouvert tout le temps. De… Enfin, voilà. Pour moi, c'est très important de rester ouvert. Même si parfois, je comprends pas. Et je peux être critique. Et voilà. J'aurais fait autrement… Parce que, naturellement, tu aurais fait autrement. Sinon, je ne serais pas. Mais… Vas-y, vas-y, vas-y parce que… Le REM avait été au festival de l'île de Wright, si je me souviens bien. Ouais, ouais. À fond. Et ce qui était fou, c'est que ce gars… Donc, en fait… Putain, attends. Il nous racontait ça sur un des bandus propres que le gars, il a été à Wright. Il a vu Hendrix. Ouais, mais il avait quoi ? Il avait 14-15 ans, quoi. Il avait copine et tout ça. Et en même temps, ce type nous a fait comprendre que… En fait, il était… Quand le punk s'est pointé, il a aimé ça aussi. Parce que ça amenait une fraîcheur dans le rock. Alors que beaucoup des gens qui ont vécu cette scène 60s, 70s… Bon, pour eux, le punk, c'était de la merde. Il y a eu un peu… Discussion sur le chat, là. Par exemple, je disais, pour moi, que les Ramones ont un peu sauvé le rock et qu'ils ont réinventé le rock de rue. Et qu'ils disaient, ouais, mais les Ramones n'ont rien fait pour moi pour le rock, alors qu'un rush… Pour moi, les Ramones sont plus importants que rush dans l'histoire du rock. Ouais, mais ça n'en a pas fini non plus. Rush Ray, c'est du genre… Rush Ray… Rush Ray… Ouais, mais ça… Ça dépend dans quel sens part ton oreille, quoi. Les gens, on peut parler… C'est quoi le punk, c'est quoi… Enfin, tu vois… Le Ray… Non, non. Il y a certains trucs qui sont immuables et d'autres qui sont relatifs. Je me souviens de soirées où le Ray me disait… Hey, Ket, tu connais ça ? J'ai le nom d'un groupe. J'ai le nom… T'as pas vécu. Moi, j'ai le nom… Ça, c'est ça, quoi. J'ai le temps de prendre un carton de bière… Et j'avais des cartons de bière où je notais… En fait, le Ray me disait… Ah, c'est obligé. Mais pour les écouter, il fallait trouver des gens qui avaient l'album… Parce qu'il n'y avait pas… Moi, j'allais à la médiathèque. Ah, oui. Évidemment. Dans vos années à vous, il n'y avait pas ça ? Eh bien, oui. Si, si, oui. Oui, oui. Mais, par exemple… Vous n'avez pas aussi pointu… Le Ray, par exemple, quand on était au Sproc, par exemple, tu vois… On était le nom du pontoir, on t'a bourré à lui, tu vois… Je ne sais pas si tu as déjà été au Sproc de Saïd. Oui, 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 bien sûr. C'est si. Et lui, il était à l'entrée, là, tu vois. T'as bourré à l'entrée. Et… Il dit que t'es, hein. Tu mets ça… Jean-Louis ? Tu nous mets ça, s'il te plaît ? Tu sais, tu vois… Et c'était parti… Et t'en prenais plein ta gueuleuse, parce que tu ne savais pas… C'est quoi, ça ? Et bon, il te passait de venir après… Oh, oui. Mais c'est connu, hein. Oui, mais… Quand tu ne connais pas… Tu vois, je vous dis… Le UFO Live, tu vois. Mais le premier, quoi. King… Suri. Suri. Tu vois, je veux dire… Les premiers albums de UFO sont incroyables. Incroyable. Mais c'est un cadeau… Et d'ailleurs, ça ne m'attend pas que tu les cites. C'est… Je ne sais pas si toi, tu connais un petit peu UFO ? Je ne suis pas du tout fan des UFO années 90… Non, moins du tout… Non, moins du tout… Mais putain, les premiers… Les premiers, c'est ça, c'est juste ça, quoi. Et… C'est ça qui est… Avant Shinket, quoi. Avant Shinket, quoi. Avant Shinket. Donc, tu… Tu es un gros… Avec nous. Sorry, les gars. Welcome à Murphy. Qui est un des DJs. Il mix à la PN. Bon, il a un côté électro, mais ça, on ne va pas y faire attention aujourd'hui. Mais Murphy est aussi un putain de rocker. Et… Welcome, Murphy. Yo, le Murph. Salut. Ecoute, je me fais blindé chez tout seul. Je me suis dit, au plus haut lieu de commenter tout et n'importe quoi, je vais me joindre à vous. Ah, c'est cool. Et donc… Je crois que Murph, tu as déjà rencontré Alain à la PN. Oh, elle devait être beau, peut-être. Elle devait être très beau, probablement. Ah, parce que moi, je n'ai pas de souvenirs. J'ai envie. C'est peut-être le casque et la casquette. Ah, mais quand il mix… J'ai tout qui parle en même temps. Attends, 30 secondes, parce que… En fait, j'ai une fenêtre Safari et Google en même temps. Et aussi, je m'ai posé… Ouais, voilà, c'est mieux là. Je propose qu'on réécoute un truc. Et vous voyez, il y a les extraits qui passent. Ce sont deux reportages qui avaient été faits sur la rue Courtois, donc les locaux de Repet. Et on va passer un extrait. C'est la seule vidéo de Dream Machine qu'il y a réellement. Et ça avait été filmé donc dans le cadre de l'émission Cargo de nuit. Et c'était passé donc à la FDF. Et c'est un morceau de Dream Machine, Alain ? Peut-être que tu vas en parler, du morceau qui va passer ? Bah écoutez… Enfin, c'est… Enfin bon, c'est la seule chose qu'on peut vous faire écouter là. Mais… C'est un morceau très montérétien, très basique. Et puis bon… Voilà… On a fait mieux après. Mais… On va lancer l'énergie, hein ? J'aime beaucoup celui-là. On parlera de Dream Machine juste après. On écoute d'abord le morceau. Les plus anciens, vous allez peut-être reconnaître plein de têtes dans cette vidéo. On va aller voir le pack. On voit Christian. Il y a plein de potes dans cette vidéo. Et ça, c'est vraiment de l'archive que vous n'allez jamais voir ailleurs que tu revises. Ah mais ça chaude bien dedans, hein ? Ça écoute bien. Et c'est la RTBF qui a fait ça dans les locaux de répétition. On en parlera un peu après cette émission. Pour expliquer un peu, donc ça a été… Dans le reportage contenu, il y a les liens que vous allez pouvoir trouver sur la page de l'émission. Il y a deux… En fait, il y a eu deux émissions. La première dans Cargo de nuit, où on peut déjà voir la richesse qu'il y avait dans cette Sainte-Busselloise de l'époque. On peut voir Hermetic Brotherhood avec Juno et Eric. On peut voir Les Mescaleros. Il y avait un mec qui louait un local pour écouter de la musique classique là-bas. Il y a un film aussi, où on voit 69, donc le pré-Channel Zero des V8. Un peu tout. Cette émission-là était encore assez chouette, sauf le passage sur 69 où le présentateur Murphy… Pardon, pardon. On peut voir le présentateur qui essaye de se mettre à la place du Danos. Et ça, c'était un peu casse-couille. Enfin, complètement casse-couille. Et puis, il y a une deuxième émission, c'était sur Striptease. Donc, c'était le Décibel et Tétois aussi, où là, ils ont eu pas mal d'interviews. Donc, une interview d'Alain et ça montre vraiment ce que Striptease était. Je crois qu'Alain, cette interview a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ils ont… Juste ça, ouais. Et à un moment où il y a juste Alain qui dit que c'est quand même mieux que de travailler chez VW. Ouais, ouais, ouais. Ça a créé une polémique. Enfin, polémique, il faut bien comprendre que je ne suis pas le centre du monde. Mais à l'époque, tout d'un coup, c'est quoi cette paix, tu vois, qui vient dire qu'il ne veut pas aller bosser, quoi. Mais bon, à l'époque, moi, je suis au chômage, j'avais rien à branler, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'aille bosser alors que j'étais occupé à faire la plus grande musique du monde ? Enfin, pour moi, c'était complètement incompréhensible. Et puis, moi, même, qu'est-ce que j'aille foutre chez VW sur la chaîne ? Enfin, toi, je voyais… Et donc, bon, on en parlait plein de trucs et pour le mec, il a été rechercher ça. Moi, je trouvais quand même que malgré l'âge du truc, c'était filmé de façon assez sympa, quoi. À l'époque, moi, j'ai eu beaucoup de critiques, quoi. La première émission, ça partait. Oui, je ne parle pas du contenu, je parle juste de la forme, là, au niveau de la vidéo. Ça pourrait être un clip, quoi. Non, mais ce n'est pas la même émission. Tu comprends, tu comprends. D'accord. Moi, je te parle de ce que je viens de voir, là, maintenant. Ce que tu viens de voir, maintenant, c'est Carly-Mui. Et donc, là, c'est un clip super sympa. Il n'y avait pas d'interview, il n'y avait rien. C'est juste une sorte de... Le mec qui rentre dans un méandre de locaux et qui... Ça donne bien l'ambiance. Il y a même des mecs qui répétaient même pas aux locaux quand on discutait. Donc, tu vois, je veux dire... Tu vois, il y avait Pitouaret qui raconte des brôles alors qu'ils ne répétaient pas là, quoi. Enfin, tu vois, il y a moins de faire de rien du tout un grand brôle alors que, déjà, nous, on n'est rien. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent foutre le bordel, tu vois, pour... Dès qu'ils proposent de rien du tout, quoi. Moi, j'aimerais le savoir. Je ne voulais pas aller bosser chez Volkswagen. C'est bon, quoi. Vas-y, Ony. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu es passé d'un groupe à l'autre ? Est-ce que c'était à la même époque ? Est-ce que les deux groupes ont existé ? Ou comment ça s'est passé ? Quel groupe, d'abord ? Ritual et Dream Machine ? Ritual et... oui. Bah, quand Ritual est fini... En fait, Dream Machine existait déjà avant... Enfin, pendant Ritual, parce que dans Ritual, au tout départ, je ne jouais pas la guitare, quoi. Et donc, je me suis fait un groupe où je pouvais jouer à la guitare avec des roadies de Ritual. Donc, Eddy et John... Nous, on l'appelait John, mais il s'appelait Marc. Nous, on l'appelait John. Et bien, on avait toute une petite équipe, tu vois, autour de Ritual. Et donc, Eddy avait appris à jouer à la batterie avec Eric, quoi. Et donc, et Marc avait appris à jouer à la basse avec eux. Et donc, moi, j'apprenais. Et puis, c'est moi qui ai fait tous les soutiens. Par exemple, c'est une de mes premières compositions dans Ritual, à la gratte. Parce que j'avais Dream Machine, déjà, sur le côté où je pouvais jouer de la gratte. Et donc, quand ça s'est fini, moi, j'ai commencé Dream Machine, quoi. Je dirais. Et comment ça s'est fini ? Est-ce que ça a été suite à... Après, Nico, qui était le batteur de Cyclone, Coco, qui est devenu le clavier d'une machine. Ouais, 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 ouais. Et il nous avait épané, en fait. Parce que, tu vois, dans Dream Machine, tu vois, le problème toujours était les sous, les poignons. Et donc, moi, dans Dream Machine, moi, je voulais des machines. Et je voulais du Oakwing dedans. Je voulais faire une sorte de sabbat mélangé avec du Oakwing, mais avec des trucs trash dedans, avec du groove, tu vois. C'est presque limite dense, quoi. Mais pas, mais bon, voilà. Et donc, tout le monde... Mais il fallait des machines. Et donc, à l'époque, on avait des Atari, quoi. Atari Cubase, tu vois, tac, tac. Et donc, moi, j'ai mon corps, quoi, qui est ce jour-là. Et ce jour-là, à côté de moi, mon ami. Mon Wave Station, tu vois. Et donc, quand je jouais sur... Base. Ouais, 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 ouais. À fond, ouais. Les sons, tu peux faire avec ça. Bon. Là, moi, c'est tout. Et donc, tout sur-clic. Et toi, et ça, c'était en même temps que Chanel. Tac, 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 tac. Parce que Chanel... Clic. Nouveau, machin. Clic. Tu vois. Le clic. Faut jouer avec les clics, les gars. Tu vois. C'est fini de jouer. Olé, olé, olé. On fait tout le monde. Et... Bon. Et... Voilà. Je sais pas où je vais en venir, mais... Les synthés, c'est... C'est beaucoup de pognon. Et... Voilà. Après, dans Dream Machine, j'ai essayé de travailler ça avec l'Atari. Et... Putain, le bordel. Quand tu vois maintenant, ça prend ça de place. À l'époque, il te fallait... Tu vois. Une pièce. Les vrais claviers. Parce que t'avais pas des simulations virtuelles machin. Ouais. C'est pas les mêmes sons non plus, hein. Non plus, ouais. C'est rien à voir non plus quand t'as avec des vieux synthés analogiques. Donc il connaît bien, quoi. Ouais, ouais. J'ai une armée de synthés à la maison. Effectivement, dès que tu joues avec de l'analogique, où tu peux moduler tes sons dans tous les sens. Et que tu joues avec des... Avec des claviers virtuels ou autres. C'est pas la même chaleur. C'est pas la même... La même ampleur au niveau de ton son, etc. Quoi, tu vois. Donc... Je comprends tout ça, quoi, tu vois. Pour en venir avec Nico, justement. C'est qu'on se dit, mais pourquoi on prendrait pas un vrai clavieriste, en fait. Un vrai pays qui joue les claviers. Parce que tout ça... Ouais, blader. C'est vrai. C'est le wave station. C'est... T'envoies des vagues, quoi. Enfin, tu vois, c'est des waves. T'envoies des waves. Tu fais juste de l'ambiance. C'est pas forcément du... C'est pas du Beethoven, quoi. Donc... Et donc... Et c'est... Alors... Ouais, mais alors on va mettre des chances. Ouais, mais alors il faut... Tu vois, les gonzes derrière... C'était... C'était... Mon ex-femme. Mon ex-compagne. Plus une autre copine. Mais bon, ça fait... On était 7... 8... Tu vois. Alors qu'on voulait faire du... Ouais ! Je te demande... Je te demande sa gueule. Mais non. Tout d'un coup, ça prend... Ça prend une proportion avec plein de gens. Et... C'est l'influence aux queens, hein. Hein ? On voit cette influence aux queens qui était là. Et moi, je vais dire... Je l'avais marqué sur le chat. Du machine. Chaque fois qu'on pouvait, on allait les voir. Je crois que je me suis retrouvé un jour à... Où il y avait ce festival de métal. C'était pas dans le festival. C'était... C'était une après-midi. On s'était tapé en train. Jusque... Ce grand festival où il y avait une métallique. À Popering. On s'était tapé Popering pour aller voir d'une machine. Ah ouais. Ah ouais. Et on... Et le truc... On jouait à Popering ? Ouais, mais pas dans le festival. Pas dans le festival, non. On jouait là-bas. Ouais. Et... Le but, c'était... On se pointait... On se pointait là-bas en train. Et... Dès qu'on était arrivés, on se démerdait pour retrouver un lift pour revenir sur Bruxelles après. Et si on n'avait pas, ben... On glandait à la gare ou dans des trucs comme ça, jusqu'au petit matin. Ça, c'était... Ça, moi, j'ai fait une fois. C'est quand même pas très drôle. Vraiment, j'étais tout seul. Putain, on a... C'est au chemin, hein. Je joue, ça, c'est vrai. Avec la camionette. Et devant, il y avait Edith qui a... Pour salaire, mais il est flamand, ouais. D'origine flamand. Donc, il a... Et devant le chemin, parce que... C'est quoi. À l'époque, il n'avait pas agié ça. Enfin, il n'y a pas... GBS. C'est... Et il dit... Wouah, Marisa... Le pays commence à discuter, tu vois. Il se retourne vers moi et il me dit... Putain, j'ai rien compris. Tu vois. J'ai rien compris. Et moi, j'ai tout compris. Tu vois, c'est vraiment le... Le patois, tu vois, du... Du blames, machin. Mais bon, moi, j'ai grandi... C'est... Mes grands-parents, ils viennent du... Voterun tire-le-mont. Et, tu vois, tu vois. Du patois, tu vois, du... Du flamand, euh... Pas possible. Et l'autre, qui était... Du blames, tu vois, écoles, flamand, machin. Tu vois, écoles, flamand, machin. D'après, je parle flamand, il dit, je comprends. Mais absolument pas c'est ce qu'il dit. C'était terrible, quoi. Quand on arrivait là-bas, les gens étaient... tu parles, tu dis ils viennent de où ? c'est pas le algumine néerlande non, non, c'est terrible, mais en plus on est arrivé là-bas, c'est foire au boudin tu vois, la tente et quand tu jouais ça donnait quoi ? attends, attends bleu et blanc, je revois encore cette tente bleu et blanche ouais, c'est ça je vais voir ce concert putain, c'est sur scène comme je te dis, on avait des choristes Nico qui jouait le clavier derrière les choristes commencent à danser sur le machin, tu vois, c'est salé, chante l'autre dernier, derrière il est tout planché, il faisait comme ça, dans tous les sens donc il devait tenir ses synthés pour qu'il ne tombe pas par terre mais en même temps, tu vois, le retour mon retour commence à flamber, tu vois, il commence à avoir la fumée qui sort de partout la folie totale, ce machin terrible pour ceux qui ne connaissent pas Coco Coco, c'est un putain de caractère non, il faut y aller quand on est sorti de ça, il a été chercher le play d'organisateur je te jure, ça s'est très 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 mal battu donc Coco, c'est Nico le premier batteur de Cyclone un putain de clavieris est un mec absolument adorable mais il ne faut pas l'emmergner mais probablement quand il est saoul, c'est encore pire c'est la... comme tout le monde comme tout le monde non mais là c'était un peu exagérique, c'était vraiment du putain j'ai gueul et pour parler du machin est-ce qu'il y a un jour qu'on pourrait espérer d'avoir une sortie des trucs de du machine parce que du machine il n'existe rien bon c'est le collectionneur qui parle on en a déjà discuté Alain et moi il m'avait envoyé certains MP3 ça existe ça existe j'ai tout mais je vois il n'y a pas forcément un intérêt tu vois pas pour 5-6 personnes ou 10-15 personnes enfin enfin pourquoi plus pour Ritual que pour Dream Machine j'ai ça si vous voulez il n'y a aucun souci Alain pourquoi plus pour Ritual que pour Dream Machine enfin pourquoi il y a plus d'intérêt pour Ritual que pour Dream Machine parce que Ritual c'est culte tu vois et pourquoi Dream Machine ben je ne sais pas Ritual était sorti alors que Dream Machine n'est jamais sorti Ritual c'est une réédition en fait ouais ouais Dream Machine on a sorti un maxi en fait c'est tout on a sorti une cassette aussi mais on a ouais enfin ok le fait c'est qu'il y a j'aimerais bien franchement mais il y a quel est l'intérêt d'investir de l'argent là-dedans alors que j'en ai j'en ai pas et pour faire plaisir à quoi à 100 personnes peut-être bah du coup il reste la solution de mettre tout ça en ligne sur oui oui mais ça existe c'est sur Repair Nation c'est sur oui oui sur Reverb Nation il y a il y a quelques morceaux de Dream Machine mais il y a quoi 4 ? 5 ? non il y a tout l'album ok ah c'est vrai qu'il y avait moins que ça pardon non il y a tout tout le thoma et qui a vraiment avec un son de la mort mais sans vous connaître Reverb Nation il faut mettre ça sur Bandcamp Alain met ça sur Bandcamp ouais ouais mais je sais pas pourquoi c'est sur c'est parce qu'il y a un truc que personne n'utilise Reverb Nation ouais je sais moi j'utilise pas Murphy toi tu tu préfères quoi comme plateforme digitale il faut enlever le mute on t'entend on t'entend Murphy t'es en mute il est toujours en mute t'es toujours en mute je l'entends tu dois on va l'enlever on est bon on est bien ouais là c'est bon ouais plateforme digitale moi c'est un peu compliqué parce que en fait ce que je mets moi en ligne déjà c'est l'électro et c'est la techno quoi tu vois ouais mais dis nous Soundcloud Soundcloud et Mixcloud ah ouais les basiques quoi tu vois donc ouais et il faut dire ça marche assez bien donc mais c'est vrai que tu parlais de quoi juste avant là niveau Bandcamp évidemment pour le rock le metal c'est ce qui se fait enfin et même pour plein d'autres si je vais demander Alain il faudra m'envoyer le lien de Reverb Nation d'une machine on peut le mettre sur la page c'est pas urgent moi c'est vrai que sur Bandcamp je n'y vais jamais en fait je sais que c'est une référence j'écoute à un truc sur Bandcamp c'est je fais la techno mais j'écoute à un truc sur Bandcamp c'est que quand il y a quelqu'un qui a mis la télé c'est génial j'ai un sixième sens ou alors un don genre télépathie encore une fois j'ai compris il y a toujours la télé allo allo Fab c'est pas chez moi Fab tu es en mode Alain c'est le chétin j'essaie de couper le son chez chacun je coupe chez moi non c'est pas moi c'est chez Murphy c'était chez c'était d'office il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu Murphy on entend Evil Dead oui parce que là ça va très fort ok attends je vois ce que je peux faire j'ai déjà coupé ou me déplaçait en fait aller dans le studio tout simplement on va faire ça ça va ok qu'est-ce qui s'est passé il y a quelqu'un qui est un Evil Dead en fait c'est ça ouais Alexia ouais ça s'est passé ce soir et c'est lequel le premier le vrai sur typique ok le tout premier ouais ouais c'est parce que ouais on va aller dans le studio le studio qui est en bordel le studio qui est en bordel désolé on va te juger on va te juger sur l'état de rangement fais gaffe ouais on parlait de synthé on ne viendra plus chez toi on ne viendra plus chez toi on est dans MTV Cribs Murphy's Edition moi aussi maintenant j'ai un piano et bien moi j'en ai 8 et ma dernière petite ce bazar là je ne sais pas si vous le voyez oui oui de loin on voit des boutons des câbles le Sherman Filterbank il fait noir le Shermanator tiens je serais curieux de connaître entre Dream Machine et Ritual si lequel des deux je vais dire a le plus ton affection c'est difficile de choisir entre ces bébés mais on va dire Dream Machine parce que Dream Machine c'est c'est mon truc à moi quoi Ritual c'est le truc à l'idée quoi tu vois je suis arrivé dans Dream Machine c'est moi qui l'écris quoi tu vois ce que je veux dire et donc mais bon Ritual m'a formé et j'en suis éternellement reconnaissant tu vois il y a le machin si je trouve je reviens je viens de faire une connerie je viens de reverser tout mon verre dans le studio rempli sur les claviers c'est ça le live on me connecte trop bien tout de suite moi j'avais envie de savoir parce que finalement on a parlé tout le temps ici de Ritual et de Dream Machine mais plus récemment il y a eu autre chose il y a eu God Dog c'est ce qu'on va passer maintenant mais il y a eu tant d'autres choses justement si tu veux en parler vas-y je ne connais pas donc écoute après après je propose Highway de God Dog et on en parle après comme ça on relance un morceau Highway donc du mini album enfin non pas mini de l'album de God Dog comme ça on c'est quand même vachement efficace non mais ouais ben j'espère putain de bon son ça ah c'est clair putain de bon son ben tu vois c'est donc de nouveau le truc intéressant dans le morceau je trouve c'est le côté moitié aucune dit un et moitié ça va tiens tu vois le début du morceau on dirait du aucune depuis la fin du morceau on dirait ça va tiens tu vois ça passe du saut du sabbat et tout ça n'est pas fait exprès tu vois ça part comme ça on répète c'est très non mais ça va être des petits jeunes entre guillemets s'il te plaît c'est vrai il y a quelqu'un qui dit le stoner devient hipster sur le truc c'est vrai que pour l'instant le stoner il y a quelques années c'était le garage maintenant c'est le stoner on met on appelle stoner tout et n'importe quoi j'ai entendu dire stoner ouais enfin stoner je suis désolé la base du stoner c'est sabbat mais le premier groupe qui a vraiment recommencé cette vax on peut vraiment qualifier le stoner attention à ce que tu l'as dit c'était Caius mais bien avant il y avait des groupes comme Trouble c'est pas du stoner c'est pas du stoner c'est pas du stoner c'est pas du stoner non Trouble vient du doom donc c'est pas la même route entre guillemets il y a pas du doom non plus ça vient du heavy metal ça vient du heavy metal il y a un doom parce que le doom n'existe pas il dit Alain tu me manques c'est eux qui vont inventer le doom après le doom n'existe pas à ce moment là tu comprends ? à quel moment ? à quand Trouble le fait le premier album le premier album c'est quoi ? 81 ? 82 ? oui oui ok là c'est du heavy metal il n'y a pas d'un doom je ne considère pas je n'ai jamais considéré Trouble comme étant un groupe et moi je me souviens la première fois que j'ai entendu pour moi le stoner c'est pour moi le stoner c'est le le son du désert non mais stoner tu recommences déjà avec Coquint déjà au départ tu enlèves un télécent pour moi ça c'est de la musique psychédélique plutôt quoi c'est du recul la base elle est là la base elle est là oui d'accord d'accord mais là je reprends juste sur le terme stoner pour moi le terme stoner il est né là-bas quoi oui ça c'est l'appel le Fu Manchu le Fu Manchu c'est après Caillus au cas où t'es sûr ? pas beaucoup plus pas le stoner pour moi c'est simplement du Black Sabbath avec une touche américaine c'est à dire que ça peut être une touche du désert comme Caillus ça peut être down ça peut être ces trucs là parce que les groupes anglais de l'époque étaient beaucoup plus ah on a retrouvé Murphy les groupes anglais de l'époque étaient beaucoup plus pour moi c'est plus du metal metal mais Trouble oui pour moi c'est un groupe quand on parlait de Trouble c'est du pure heavy metal maintenant on va mettre dans les parents du stoner du doom et tout ça mais il faut bien se dire aussi qu'à ce moment là il y a il y a down qui va sortir son premier album il y a sleep qui va sortir tu vois premier album il y a qu'un un truc d'une lourdeur là ils viennent avec le vrai doom mais en même temps il y a aussi là vient le stoner aussi tu vois ce mec ils cuisent en quoi les mecs je ne remets pas en doute d'où vient le stoner je dis juste pour moi le stoner oui non non mais tu as raison il n'y a aucun doute il y a ce qu'il a passé de l'hété au-delà dis-toi bien qu'il y a il y a tout ce gros son qui sera à ce moment là oui bien sûr mais pour moi voilà Fumanchou et Caillous pour pour info le le groupe à ses origines en 87 Fumanchou ouais mais du vieux non mais enfin bon tout simplement voilà pour moi ça doit ça doit être c'est de la musique d'une certaine manière un peu un peu sèche et sablonneuse quoi enfin tu vois c'est c'est et rock'n'roll aussi je trouve que oui c'est ça qui est important aussi pour moi la grosse caractéristique du stoner c'est que c'est un son qui est plus proche du rock'n'roll et du blues que ça swing généralement aussi ça swing quoi ça accrue oui c'est ça ça ferme les cactus c'est clair et il y a c'est un truc enfin moi j'ai toujours un petit peu comparé ça à ce qu'a créé la scène de Göteborg en Suède au niveau des metal c'est devenu un truc ça grossit ça grossit ça grossit ça envahit le monde entier et tu peux avoir du du stoner ukrainien enfin voilà c'est un truc qui qui s'est répandu et donc le collectif mental qui organise quand même régulièrement des concerts à Bruxelles et à Liège a fait jouer un groupe de stoners polonais quoi ça prouve bien que c'est devenu universel comme ça y est je m'excuse je m'interromps mais nous avec l'AMJ à Tubis dans les années 90 on a fait jouer les hippos on a joué Stone Bright on a fait jouer Eye on Fire on a joué enfin on a fait la mort qui tue oui bien sûr bien sûr mais je dis simplement que venant du désert et de la Californie il y en a partout quoi des groupes de stoners mais nouveau dans ces années là bon par exemple Eye on Fire tu veux le faire tourner on peut venir dans un petit MJ à Tubis tu veux dire mais bon on a fait on a fait venir Sun quoi Suno quoi on les a fait jouer dans les caves de l'église de Tubis j'y étais j'y étais avec le rhum moi je faisais le light tout en rouge tout en rouge mais voilà le stoner a créé en effet des trucs complètement fada comme comme Sun un truc qui est tu pourrais dire que c'est que c'est du bruit mais tout ça c'est parallèle tout ça tout ça fait partie des mêmes racines tu vois tout part du même du même truc qui est Sabat et tout ces trucs là bien sûr bien sûr quand vous parliez de blues n'oubliez pas qu'avant Sabat et là ça va être le prochain morceau que je vais passer c'est Earth et Earth était vachement plus blues que Black Sabbath d'ailleurs je propose qu'on écoute un morceau de Earth pour ceux qui ne connaissent pas en fait Earth était le groupe Black Sabbath jusqu'à l'accident de Tommy Hayomi où il a perdu deux morceaux de doigts et ce qui l'a obligé à changer sa façon de jouer donc je propose un morceau de Earth et puis on continue à discuter avec Alain c'est un morceau très court bon c'est un extra assez court et légèrement coupé parce qu'il n'y a rien parce qu'il manque de Earth qui est sorti en fait officiellement c'est ça c'est ce que je me disais et je ne suis pas tout à fait sûr que Earth existait déjà au moment où il s'est fait bouffer les doigts si Earth en fait il devait partir en tournée avec Earth quand il a eu son accident dans cette urine tu peux le voir dans son bouquin The Iron Man je ne sais pas si tu connais enfin toi Alain je suis certain que tu connais bien Earth moi je connais un autre non c'est un nouveau terrible tu vois enfin j'écoute ça et je me dis on a un morceau par exemple dans God Dog qui s'appelle Woman qui pour moi typiquement ça m'attient parce que quand t'entends par exemple il y a ça et puis après tu vois la partie qui part en solo où c'est beaucoup plus aéré et c'est enfin pour Woman par exemple Woman j'adore moi les clichés j'adore faire des clins d'œil surtout sur des grands chanteurs enfin comment j'estime des grands chanteurs les mecs de Spooky Tooth ou Ozy ou Boutillot ou tout ce que tu veux et donc j'aime bien avoir des petits comme ça des petits que les gens ne remarquent pas mais moi ça me fait marrer justement parce que les gens ne remarquent pas et par exemple dans Woman rien que le Woman c'est déjà inspiré d'un Woman qui existent le ton le même c'est le même machin t'as un thème de voix intéressant God Dog ça c'était quoi cette session il nous faut cette session c'est pas fait sur le côté ça rien avec l'album parce que là justement je parlais justement avant je vais la choper enfin acoustique mais elles sont là je vais je vais choper la version réelle de l'album voilà sorry oui mais c'est pas très rare mais c'était quoi cette session en fait c'est une émission télé c'est on a eu comme ça attends j'essaye de retrouver rockin' chair ouais voilà c'est ma feature rockin' et c'est une session tu vois je fais de la moto ma billette et c'est une session chez des gens on a vu chez des gens et on joue et on joue le set en acoustique quoi et donc on avait jamais fait ça et c'est un enregistrement de ça c'est cool là où tu joues sur des pots de mayonnaise c'est très rigolo j'ai joué Fab qui a joué de la mandoline tout pour changer les trucs c'est très c'était une recherche très intéressante mais le son n'était pas très il y a mieux comme ça si jamais ça vous intéresse c'est vraiment c'est très intéressant je suis en train de charger la version de l'album qu'on va pouvoir écouter comme ça vous allez entendre la la différence la différence on pourra parler aussi d'un autre groupe je retrouve mes trucs voilà les liens qui sont là mon groupe Stunner bruxellois on a quoi ? on pourra parler de Blows après qui est l'autre groupe que Alain le truc aussi c'est que en fait tu vois après Dream Machine quand Dream Machine est fini je fais un groupe qui s'appelle Fallo et Fallo sort ouais je connais bien ça et c'est ouais je suis certain et ça sort sur RC en plus et personne n'en parle il n'y a rien il n'y a rien de tout ça et puis après ça j'ai fait deux guildes ça non plus il y a un album qui sort personne n'en parle de quoi ? deux guildes enfin il y a une il y a un maxi qui sort de ça et pendant tout ce temps là il y a Cube un autre groupe je quittais Cube Stunner Queen of Stone Age comme ça et puis là-dedans il y a Naughty Mouse aussi il y a God Dog et Naughty Mouse c'est vrai c'est vrai merci Alain merci Alain c'est vrai que c'est des bons franchement il y a des trucs Naughty Mouse c'est vrai merde j'avais j'avais retrouvé Alain après on ne s'était pas vu depuis des années un concert de Naughty Mouse au à l'Ossamual si je me souviens bien il y a un album enfin il y a un album officiel qui est sorti mais moi j'ai fait j'étais plus dans le groupe et quand l'album est sorti je suis rentré nouveau dans le groupe c'était un groupe comme ça un peu olé olé et putain c'est Queen of Stone Age avant Queen of Stone Age vraiment déjà il y a le côté poppy il saute dedans avec le côté sabbatien aussi ça part dans tous les sens tu vois il n'y a pas de limite on peut faire aussi bien un slow qu'un truc que la guerre Inouman après et puis après on part dans du bon trash rien à foutre et c'est avec tu vois JF c'est pour notre Vincent qui est maintenant dans Maman Kila et oui 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 et bon c'est hyper tu vois quand j'ai travaillé avec tous ces gens là Notimos et tout c'est tout à fait une autre discipline et une autre façon de travailler que dans le art c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment je t'ai retourné voir ce concert parce que Fabrice qui est aussi un bon pote m'avait dit tiens viens voir on joue avec Notimos à Los Amoales et quand le concert commence je regarde je fais mais on dirait Alain Guim Machine après le concert je fais ben oui c'est Alain Guim Machine et c'est là qu'on avait discuté parce que je m'attendais pas du tout à le revoir là je vais dire beaucoup de cette époque rue Courtois tu parlais du Pit tantôt du Pit le Dan enfin toute cette bande on les voit beaucoup moins bon les plus jeunes ne connaissent pas mais c'était cette scène de la rue Courtois et les piliers de comptoir dont je faisais partie dans tous les bars qui s'appellent le Tuxque il y avait le Sproc et bien avant ça encore le Birkelder Birkelder en dessous du Roi d'Espagne qui était à l'époque le Bistro Metal de Bruxelles ça peut paraître difficile à croire mais c'était vraiment le Bistro Metal inotiment c'est la première fois que je suis parti en tour mais ça m'a permis d'être d'une fois sorti alors alors que bon j'ai fait le groupe Kult mais Kult on n'a jamais été nulle part on n'avait pas un ball d'un fleurier machine et Notimos je m'a permis de Bon Notimos je faisais Cube aussi je faisais chant, guitare, clavier parfois les trois en même temps tu as participé à l'album Starring at the Sun ouais ouais et bon tu vois faire ça sur scène c'est bien grave tu vois tu commences le clavier tac 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 tu chantes tac tac et puis c'est toi qui fais le solo tu pars hop tu reviens le clavier et tu continues à chanter tu vois le bazar toi tu viens du baaaaaah il peut me les passer discipline machin travail Notimos ouh t'as pris sur les doigts mais c'est bien enfin tu vois après ça moi j'ai toujours été dans relâché on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout là tu te dis ah ouais ok ça marche comme ça et bon ça a pas été beaucoup plus loin que tu vois je veux dire point de vue succès c'est important t'as des regrets vis-à-vis de ça vis-à-vis du succès pardon oui ok enfin je sais pas oui sans doute parce que pas sur ce point de vue ritual je pense parce que on était dedans plein dans le moment et c'était le bon moment enfin tu vois il y avait pas et ben bon on avait rien je pense qu'est-ce qu'on aurait pu faire ventre de notre âme mais on on avait déjà fait ça mais à trop bas prix quoi ah merde non non c'est voilà c'est franchement quand on avait les albums on ne savait même pas comment les envoyer parce que on était tous rèves c'était vraiment mais non c'est tellement facile tu fais ton petit truc mp3 t'envoies c'est bon on t'écoute et c'est ça nous a franchement freiné et puis je pense aussi qu'on était anti-héropien et qu'on n'était pas vraiment très sympathique je sais pas si tu te souviens les gens foutistes emmerdés ouais on n'a rien à branler de rien enfin il faut dire j'étais bien entouré c'est mieux que travailler à la chaîne le REM c'est un personnage Didier c'est un personnage c'est des gens tu vois ils n'ont pas envie de te parler ils ne te parlent pas et tu peux être n'importe qui de n'importe où ça ne les intéresse pas ils ne te parlent pas tu vois c'est on va de nouveau dire on va parler des nihilistes c'est quoi ce paye c'est quoi ce paye qui vient me causer tu vois ils ne savent pas de quoi ils parlent tu vois eux c'était comme ça enfin moi je vois Raymond je ne sais plus magazine les payes sont en radiocassette à l'époque tu vois en jouant avec l'astro et tu as le REM tu fais quoi machin le mec qui est en train de manger sa pomme au dessus de radiocassette tu n'entends rien tu vois parce qu'il n'a rien branlé enfin on a pillé le frigo au strago c'est comme ça qu'on a des copains avec Mario je ne sais pas si tu vois le bateau comment vous avez osé on a rien branlé on a joué avec Sodome machin on arrive en retard mais c'est pas notre faute tu vois il y a la moitié du moteur qui est sur la route tu vois pour arriver bon on arrive là tous les tapettes enfin je m'excuse tous les créateurs les Sodome les destructions on est rentré dans ce bazar ils nous ont regardé c'est quoi ce pays on était là on est dans une autre c'est pas très cendré on avait l'air de tu vois ce côté là il ne nous a pas servi forcément probablement pas Alain non c'est ça toi même tu le dis mais voilà le truc le truc c'est que on disait ça aussi de Lémy tu vois il était qui il était et il faisait ce qu'il faisait et il n'y avait il n'y avait pas un calcul au niveau de est-ce qu'on va m'aimer ou pas c'est très cool mais le truc c'est que tu as des groupes et des gens pour qui ça va prendre et d'autres pour qui ça va pas prendre je crois que c'est probablement valable pour énormément de choses il y a le côté dans le rock'n'roll sûrement tu vois dans l'attitude il y a le côté que les gens oublient toujours qu'ils aiment le groupe donc le groupe devrait toujours mais tout musicien est un mec avant tout et pas avoir rencontré Lémy plusieurs fois je me rappelle une super soirée avec lui parce que bon grâce à Patch on pouvait rencontrer Lémy facilement mais il y a des jours où Lémy avait envie de voir personne et je t'assure que tu te le faisais sentir et c'est ça le truc donc et parfois je rigole les gens ouais il n'était pas sympa ben ouais parce que parfois le mec après le concert il a envie d'être peinard boire une bière et que tu ne lui sautes pas dessus avec cinq albums à faire dédicacer parce qu'il n'en a rien à foutre quoi et ça il y a pas mal de gens on le mettrai sur ebay et Lémy il peut y avoir un grand air il faut bien se dire Lémy je compare pas à Lémy non plus non non bien sûr c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire c'était quand même des personnages franchement vous étiez des gens des gens carrés malgré tout quoi tu vois ouais ouais on était dans notre monde et en fait de fond on n'est de rien t'avais pas envie de faire autrement que comme ça ben non on avait surtout pas envie de allez de descendre notre coin on était on était comme ça dans la vie et dans la musique et quoi et quoi et quoi tu vois allez et quoi tu fais Jesus affects you mon vieux ouais et bon c'est pas bon ou bien on était trop tard ou bien on était trop tôt enfin c'est comme tu peux voir ça comme tu veux mais à l'époque bon nous on pensait être sincère et je vais en t'accours tu vois oui mais voilà ça sert à certains et moins à d'autres quoi après j'ai appris un peu plus assez avec Dream Machine et tout à être un peu plus c'est allez faut quand même un petit peu ouais ouais et en même temps non mais en même temps pourquoi tu vois je veux dire non enfin non 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 j'en ai rien à brander moi je fais la musique pour moi d'abord je fais de la musique avec mes potes après et puis c'est la musique qui nous aime que nous on aime bien et puis après si vous aimez bien vous aimez bien le reste j'en ai à brander franchement ça se vend ça se vend pas qu'est-ce que ça peut me foutre tant que moi je prends mon pied quoi tu vois c'est pas ça le plus important un bazar enfin enfin si tu fais si tu fais de la musique pour les gens tu vas déjà rater le bazar enfin déjà au départ tout à fait pour toi d'abord non oui il faut que ça te plaise à toi en tout cas c'est certain crois-tu que les gens aiment ta musique si t'es pas honnête envers ta musique si t'aimes pas ta musique et le reste après c'est du commerce le reste après c'est du commerce et moi le commerce je ne suis pas un vendeur oui ça on avait compris on écoute la version et donc voilà je suis obligé de rester franc et honnête et c'est tout à ton honneur tout à fait moi je connais je suis d'accord on s'écoute la version album cette fois-ci et voilà ça vous pourrez voir la différence avec la version acoustique et là c'est du prochain c'est plus hernieux c'est toujours ce chant moi j'aime bien ce chant je vais pas dire lyrique mais il y a des envolées qui sont un peu tu me parles bien j'aime bien travailler ça j'aime bien voler sur le riff j'aime bien j'ai j'ai dit ça aussi quand je savais plus jouer de la guitare donc tout d'un coup je suis redevenu chanteur dans God Dog et le chant que j'avais composé en étant guitariste chanteur tout d'un coup en étant nouveau seul wow les possibilités cette arme tout d'un coup c'est quand même toujours un petit peu limité quand tu joues dans l'interaction bon vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez enregistrer où l'album tout de six dans l'acte dans l'acte comme le projet B11 B11 ouais ouais c'est cool alors j'ai quelques petites news parce que pendant l'émission j'ai aussi eu des messages dans les prochaines émissions on va avoir MDC enfin le bassiste de MDC qui pour moi sera un moment parce que c'est le premier groupe de hardcore que j'ai vu en live et c'était en 82-83 avec les Dead Kennedys donc la boucle est bouclée on va avoir Dan Nastasie probablement vendredi prochain je t'ai même pas dit Hugo de Doggy Dog de Mucky Pop un peu le même parcours que D-Back et qui maintenant est dans un groupe qui s'appelle All Kings pardon je vais retrouver le nom du groupe c'est pas All Borrow Kings ou autre chose de série King Never Dies Kings Never Dies voilà aussi donc Dan Nastasie c'est c'est confirmé pour vendredi prochain on va avoir aussi bientôt les Dirty Wolf Gang ça sera excellent on va avoir Tim qui joue dans Dotsikers et dans Amenra donc là ça sera aussi quelque chose bien différent donc ça risque d'être pas mal enfin je vous laisse un peu parler comme ça je réponds directement à Dan Nastasie moi je vais vous quitter je vous dis au revoir est-ce que tu as encore un petit morceau pour moi sous la main de ma liste Fab il n'est plus là maintenant c'est un Fab d'être en mute chacun son tour je n'ai pas pris vraiment beaucoup de ta liste pour l'instant j'avais son projet solo acoustique Blows à écouter ouais c'est cool moi en tout cas je vous dis je vous dis la bonne soirée écoutez bonne soirée à toi on se voit bientôt de toute façon écoute je propose de lancer Blows quand tu fars oui ne lance pas ta blues c'est Blows le groupe ouais c'est Alain présente un peu Blows avant de c'est un projet enfin c'était c'est un projet acoustique qu'on a fait en 2007 ce sera une idée justement aussi avec Xav Dérié Laurent Blackzeus de se faire des trucs en acoustique faire du gros lourd en acoustique et voir ce que ça donne et ça a donné plein de groupes pendant quelques enfin plein de gens différents on est passé de 8 à 3 à 2 on a joué chaque fois différentes façons j'ai joué de la place j'ai joué et c'est très intéressant dans le sens justement comment tu peux faire du lourd et ça a marché ce long temps on a joué et puis bon le même l'intérêt n'était pas très tu vois c'est très triste si moi je trouve que l'intérêt est quand même énorme je trouve que l'intérêt est quand même énorme arriver à faire du gros lourd mais juste avec des instruments acoustiques je comprends qu'il faille être 8 mais écoute le morceau tu es vrai cher mais écoute le morceau tu es vrai on est prêt on va le passer on l'écoute